bonjour les gémeaux et bienvenue pour votre guidance sur le mois de mai 2020 donc on va regarder ensemble les énergies principales sur ce mois mes chers amis gémeaux avec deux cartes donc une carte du tarot du marshmallow marseille et une carte de l'oracle des écouts on découvre tout de suite ensemble les énergies donc pour vous les gémeaux il y à la carte du monde donc le monde nous parle de réalisation de soi il nous parle d'épanouissement cette carte du monde c'est l'aboutissement de quelque chose il ya certains gémeaux qui connaissent sur le mois de mai 2020 l'aboutissement de quelque chose la fin de quelque chose pour redémarrer sur autre chose mais c'est vraiment un aboutissement heureux et positif certains gémeaux se sont réalisés à l'extérieur à l'aide d'une action ou d'un projet qu'ils ont entrepris et ici il ya vraiment l'aboutissement et la réalisation de soi à l'extérieur on se sent bien ici les gémeaux se sentent bien par rapport à ce qu'ils ont entrepris il ya vraiment l'idée de complétude de récompenses également mais d'être bien soi même un au fond de soi on réalise des choses au fond de soi et il ya beaucoup plus de prise de conscience mais aussi de vérité intérieure alors comme on est bien au fond de soi on se réalise donc du coup dans le monde extérieur donc ça peut ici par les professionnels si vous travaillez actuellement ou bien sentimentale ou beau dans votre vie de famille à l'idée ici de récompenses par rapport à une action qu'on a entrepris sur le mois de mai d'agir également dans le collectif d'accord ici vous agissez pas forcément que pour vous mais vous êtes dans l'entraide par rapport aux autres par rapport au monde extérieur vous êtes vraiment relié relié aux événements ou à votre monde extérieur à votre entourage même s'il ya eu cette période de confinement parce que de toute façon certains gémeaux ont tout de même travaillé sur le mois d'avril mais si vous êtes encore confinés là en début de mois on voit en tout cas que vous avez la possibilité de vous réaliser vous avez fait le point avec vous même cette période d'introspection vous a permis de réaliser vraiment qui vous êtes pour pouvoir maintenant vous affirmer et être bien à l'extérieur lorsque vous allez pouvoir vous remettre à l'action au niveau professionnel ou au niveau sentimental en tout cas retourner un petit peu dans le monde extérieur donc voilà c'est vraiment cette carte du monde me parle quand même d'épanouissement de récompenses je sais pas pourquoi j'ai le mot réconciliation on me dit réconciliation avec votre entourage avec vous même et avec votre entourage ou avec une personne de votre entourage un être cher par exemple voilà ça c'est tu sais quelque chose que j'ai entendu qu'on m'a dit la carte des échos nous parle de domination donc on voit un beau chat ici donc le chat vous êtes le chat la carte du chat je vais l'appeler comme ça domination dit que vous êtes en plein contrôle de vous même donc c'est ce que je disais avec la carte du monde elle complémente très très bien cette cette carte puisque ici on vous dit que vous êtes dans vous êtes prêt et vous possédez tous les moyens pour pour vous affirmer et pour y arriver vous êtes en tout cas en plein contrôle de vous même vous vous épanouissez vous en ressentez également au fond de vous une certaine puissance et vous êtes en pleine possession de vos moyens par rapport à un projet ou à un domaine de votre vie donc il ya l'idée en effet de récolter le résultat de tous vos efforts et du coup ça vous amène également à la récompense donc c'est exactement la même chose que la carte du monde en tout cas ici vous vous sentez bien et même si à l'extérieur vous voyez de l'agitation ben ça vous procure quand même ça ne vous dérange pas voilà vous restez vraiment stoïque et calme par rapport à l'agitation que vous pouvez voir en à l'extérieur de vous dans votre entourage vous êtes bien ici il ya vraiment ce sentiment de bien-être comme un chat qui ronronne on va dire ça si on peut comparer voilà ici vraiment vous savez prendre de la hauteur par rapport aux événements et puis vous savez rester humble aussi par rapport aux actions que vous avez entrepris même si vous vous obtenez un résultat positif vous êtes fier de vous mais vous restez humble également même s'il ya une récompense pour vous ici ça parle quand même de succès d'être admiré reconnu par rapport à votre entourage et également vous allez ressentir beaucoup de satisfaction personnelle par rapport à un projet que vous mettez en place ou que vous avez mis en place ça parle aussi d'indépendance alors peut-être que certains gémeaux ont un projet en en profession libérale ou en indépendant je sais pas voilà donc vous le l'adapter ici le tirage en fonction de votre vie personnelle donc pour mes amis gémeaux j'utilise le ferry le normand avec un tirage à 9 cartes ici il ya une femme il ya une énergie féminine c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme c'est une femme de votre entourage qui est présente pour vous pour la coupe voilà de nouveau elle est présente cette femme donc c'est peut-être vous ou une femme de votre entourage il ya quelques disputes par rapport à une femme après si vous êtes vous la vous l'associer en fonction de qui vous êtes il ya une dispute en tout cas avec une personne de votre entourage il ya peut-être quelqu'un qui ne vous entend pas vous n'êtes pas entendu par rapport à une situation ou alors c'est vous qui n'entendez pas quelqu'un de votre entourage en tout cas il ya des désaccords vous discutez c'est un petit peu conflictuel il ya quelque chose aussi qui se répète c'est peut-être quelque chose qui se répète dans le temps et qui vous procure une fatigue donc ça vous fatigue un peu voire même ça vous gonfle un petit peu donc on va voir un petit peu ce qui va se se profiler à l'aide de neuf cartes voilà mes amis j'ai mots voyons voir si on voit toutes les cartes c'est pas mal alors il ya beaucoup de communication je disais en effet qu'on était tourné vers le partage vers l'aide ou l'entraide avec les autres en tout cas il ya de la communication qui s'opère pour vous vers le au mois de mai 2020 ici il ya quelque chose qui est lourd pour vous il ya comme un fardeau sur vos épaules qui vous rend un petit peu triste il ya ça parle de blessure peut-être des paroles blessantes vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage qui vous ont heurté il ya une situation qui revient pour vous avez des nouvelles d'une personne on communique c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé ou une situation qui vous a heurté parce qu'il ya eu des non-dits au niveau de la communication en tout cas on découvre quelque chose qui nous blesse par rapport à une personne en tout cas on en a des nouvelles de cette personne ou une situation passée c'est par rapport à quelqu'un un ami un ami fidèle alors on voit ici qu'il ya des opportunités il ya des la communication qui nous apporte davantage d'opportunités je regarde tout alors ici un enfant on communique avec un enfant pour certains j'ai maux il ya des conversations qui 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 nous dévoilent un secret un nom dit ça peut nous blesser ou sur le mois de mai parce que on pensait qu'une personne qu'on pouvait compter sur cette personne là ça peut être un enfant mais là ici un renouveau au niveau de la communication d'une communication ou des paroles blessantes qu'on a eu d'un ami fidèle ou quelqu'un avec qui on se sent bien voilà tout simplement il ya eu des non dit on voit qu'il ya beaucoup plus de dire après beaucoup plus de communication qui se renouvelle et en effet on voit qu'on a une certaine réussite ça peut être aussi de la communication vis-à-vis du monde extérieur d'accord parce que pendant pendant la période de confinement on a peut-être été un petit peu isolé et là il ya une communication qui revient on met en lumière en tout cas une communication qui nous a blessé ou des non dit ou un manque de communication tout simplement avec des personnes de notre entourage il ya des situations qui reviennent en tout cas à nous et il ya beaucoup plus de possibilités qui s'ouvrent à nous beaucoup plus de mise en lumière ici ça parle de réussite par rapport à un enfant ou à un renouveau il ya un grand changement rapide de cette situation là en tout cas qui arrive vers vous à grand galop voilà mes chers amis j'ai mot donc pour moi on est parti sur quelque chose où on avait l'aboutissement ou en tout cas ont récolté le fruit de nos efforts on avait de la réussite l'épanouissement par on va passer sur ce mois de mai par des par une réconciliation voilà parce que j'ai eu ce mot là je reviens dessus on me le redit encore j'ai l'impression qu'il ya eu des disputes ici ou quelque chose qui vous a heurté au niveau communication avec une personne ou une situation des non dit et puis ça va être mis en lumière il va y avoir un renouveau du coup on va s'ouvrir davantage mais ça peut également parler de son monde extérieur on était peut-être coupé un peu du monde dans sa bulle les semaines passées ce qui est normal au vu de la période mais là ça change rapidement et quelque chose qui vient il ya quelque chose qui aboutit il ya beaucoup plus d'épanouissement et de d'accomplissement au niveau de son monde extérieur voilà mes chers amis j'ai mot je vais continuer avec l'oracle des miroirs alors il ya des choses que l'on quitte au rond avec des choses alors il ya ça voilà alors il ya peut-être une séparation et puis il ya quelque chose qui reprend c'est bien ce que je disais pour certains j'ai mot j'ai l'impression qu'on s'est séparé d'une situation ou de quelqu'un parce que ça nous a heurté il ya quelque chose qui nous a blessé il ya eu un manque de communication et là il ya quelque chose qui reprend qui renaît avec cette situation ou cette paix ou cette personne ça parle quand même d'affectif de relations sentimentales ici oui il ya un nouveau départ par rapport à une séparation alors vous l'adapter en fonction de votre vie pour personnelle ça peut être une personne qui revient à vous une situation où ça peut parler tout simplement de reprendre vie j'allais dire par rapport au monde extérieur de ravoir une vie une vie sociale comme je dirais étant donné qu'on a été dans une période un petit peu bas de repli sur soi quand même un alors il ya une situation qui nous a mis en porte à faux ou en échec en effet il ya eu des disputes il ya eu un conflit c'est bien ce que je dis et on a pris du recul par rapport à ça on a analysé la situation c'est au sujet d'une tiers personne en tout cas on est en train de se remettre en action par rapport à une situation d'échec pour un renouveau ça peut être également une situation avec un enfant de sa famille vous l'adapter en fonction de votre vie personnelle ici on a on met des axes on met une action on entreprend quelque chose pour un nouveau départ avec une personne ou avec une situation par rapport à des disputes par rapport à un conflit non communication en tout cas par le passé c'est ça alors je vais recouvrir oui ici on s'est senti jugé on s'est chuté par une personne ou une situation par le monde extérieur on a dû faire une période d'introspection par rapport à ça et on l'a on retourne dans son monde extérieur ici on est de nouveau dans le partage sur le mois de mai 2020 il ya quelque chose en effet de nouveau il ya un nouveau départ pour vous ça peut concerner un homme une femme de votre entourage amoureusement ici on est ça vous concerne énormément c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur de ce nouveau départ j'ai l'impression vous le voulez depuis un certain temps et on trouve des un compromis on trouve un accord avec une personne avec qui on s'est disputé où il ya eu des conflits pour moi dans le passé on a étudié la situation ça nous a attristé énormément ça nous a heurté et blessé on entreprend en tout cas un geste une action pour un renouveau et on trouve des accords avec une personne pour un nouveau commencement ou une nouvelle situation qui arrive ça peut être une personne qui habite à l'étranger j'ai pas j'ai ça qui me vient en tout cas on est dans la générosité davantage avec cette situation où cette personne là voilà mes chers amis j'ai mot on me dit les j'ai mot ici de ne pas vous sentir supérieur par rapport à la situation que vous vivez clon conflictuelle d'être de trouver de désaccord avec la personne ou la situation de ne pas se sentir supérieur à la situation ou ou à la personne bon voilà ça c'est ce qu'on me ce qu'on me dit ce que j'entends un dernier conseil avec l'oracle de la cha sagesse l'achat la chagesse avec le char oui pourquoi pas bon allez j'arrête mes bêtises de la cha sagesse donc pourquoi voilà pourquoi avec l'oracle de la sagesse on vous demande pourquoi pourquoi il ya eu conflit à votre avis pourquoi il ya eu des situations conflictuelles en tout cas vous accédez à la compréhension sur le mois de mai 2020 vous accédez à beaucoup de discernement par rapport à une situation qui était peut-être conflictuelle un ici où c'est on s'est senti peut-être un petit peu supérieur et là on revient j'ai l'impression vers cette situation où la personne parce qu'on a compris pourquoi pourquoi peut-être il ya eu séparation pourquoi il ya eu rupture pourquoi il ya eu des non-dits en tout cas on ici on est dans le discernement par rapport à ça on il ya la fin de d'un cycle pour un nouveau cycle un le monde c'est ce qu'il nous dit ici on me dit que vous allez réussir par rapport à ce que vous allez entreprendre à remettre en action par rapport à une situation où une personne ici vous avez des intentions claires vous êtes sûr de vous il ya de la compréhension ici et beaucoup de motivation pour repartir vers quelque chose de nouveau et pour aboutir à quelque chose pour se sentir épanoui voilà tout simplement voilà mes chers amis j'ai moi j'espère que cette guidance vous a parlé mais surtout qu'elle vous a aidé pour votre mois de mai 2020 donc je vous invite également à consulter votre vie idéaux concernant vos relations et votre vie sentimentale la vidéo qui est en ligne sur mon compte sur mon compte youtube sur ma chaîne pardon et qui est pour vous et pour avoir plus d'informations au sujet de vos relations en amour ou les relations quelles qu'ils soient amicales familiales voilà je vous invite à aller la consulter et je vous mets le lien à la fin de cette vidéo voilà j'en ai fini avec votre guidance en vous en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite un bon mois de mai 2020 je vais y arriver prenez soin de vous et puis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye et Sous-titrage MFP.